Je suis ravi de vous accueillir. Mes amis, nous avons beaucoup d'ennemis. Il a fallu batailler des ennemis qui plus est invisibles. Il n'y a pas plus lâche qu'un ennemi invisible. Notre informaticien n'est pas dans la salle parce qu'il n'y a pas de l'inverse. Parce qu'il est pluridisciplinaire. Il a bataillé pour rétablir notre site, attaqué à trois reprises, dont une attaque massive. On aurait cru que nous étions un État. Mais nous ne sommes rien du tout. Nous sommes un centre de recherche qui essaye de faire son travail correctement, objectivement, librement et sans aliénation. Mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs les intervenants, mesdames, messieurs les invités, venus si nombreux, je vous en remercie. Vous êtes tous les bienvenus. Un vieux proverbe chinois enseigne que la grande marche commence par les petits pas. Et notre illustre ancêtre, nous autres Tunisiens et Algériens aussi, Saint-Augustin disait, marche même lorsque tu ne vois pas ta route, car la route n'existe que par ta marche, sinon elle n'existerait pas. Je suis en train de vous parler de SIGPA. Je vais essayer de le faire en quelques mots parce que c'est l'occasion. Je ne parlerai pas du thème. Nous avons invité d'illustres intervenants pour que vous en soyez rassassiés en fin de journée. Lorsque j'ai décidé de créer SIGPA, il y a un peu plus d'une année, je n'avais ni moyens financiers, ni un richissime mécène, ni un état, comme cela est le cas de la quasi-majorité des ping-panks, aussi bien en France que dans le monde. Je n'avais qu'un fidèle compagnon, informaticien justement, c'est celui, c'est le gladiateur qui fait face aux attaques avec des cyber... des cyber... ou je ne sais pas si c'est des terroristes, franchement, je ne sais pas. Je le salue ici, cet informaticien. Je le nomme Kayes Jendoubi. Et la volonté Nietzscheenne de relever un grand défi. Manquer de moyens financiers était notre talent d'Achille, mais aussi notre point de force. Être absolument indépendant et jalousement libre pour réaliser et dire ce que d'autres n'osent pas réaliser et dire. Parce qu'ils ont des subventions. Je ne suis ni un affairiste, ni un commerçant des idées, ni un lobbyiste aliéné. Je ne suis qu'un philosophe. Si Platon, dans la lettre 7, à la fin de sa vie, reconnaissait que la politique, la philosophie, pardon, la philosophie, disait-il, est le refuge des âmes bien nées qui n'ont pas su qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas réussi à faire de la politique. Je vous dis ici que la passion politique est inséparable de mon être. Une salutaire malédiction. Je parle du politique, pas de la politique. On nous demande souvent de quel bord politique, M. Haddad. Vous êtes de quel bord ? On ne comprend pas. De quel bord politique vous êtes ? Alors, je réponds invariablement et depuis longtemps, avant même la création de SIGPA. Je réponds toujours, je ne suis ni de gauche ni de droite. Rassurez-vous, je ne vous la fais pas à la Macron. Je ne suis ni de gauche ni de droite. je suis de Tunisie. Ce vieux pays à la civilisation multimillénaire, cet état-nation créé par un inégalable génie, Abbé Bourguiba. ce pays aujourd'hui est depuis 2011 gouverné par les mercenaires de Barack Hussein Obama, de Hillary Clinton, de John McCain et de George Soros. Ces gens-là s'appellent les frères musulmans. quelques mois si ma mémoire est bonne avant de quitter mon poste à l'UNESCO, j'avais eu affaire à mon collègue ambassadeur d'Afghanistan à l'UNESCO. Je crois qu'il y a quelques amis de l'UNESCO qui s'en souviennent. Il était venu me voir pour me demander un coup de main. Il n'y avait pas que moi. Il s'est adressé à tous ses collègues ambassadeurs. C'est ainsi que ça se passe à l'UNESCO. Son dossier était le suivant. Un pays que je ne citerai pas parce que j'ai gardé quelques réflexes diplomatiques mais j'ai bien envie de le citer avait financé la moitié du projet. Alors le projet c'est sans les écoles coraniques. en Afghanistan. Restait à peu près la moitié de budget. On l'avait sollicité l'Afghanistan le sollicité de l'UNESCO. Cet ambassadeur qui était un vrai gentleman c'est un royaliste. Moi j'aime beaucoup les royalistes. Il m'avait dit si vous pouvez nous donner un coup de main. Je lui ai dit oui. Je vous promets excellence que je ferai tout pour bloquer ce dossier. Je ferai le contraire de ce que vous me demandez. Il n'est pas question que l'UNESCO finance des écoles coraniques. Savez-vous ce qu'il m'a répondu monsieur le ministre ? Il m'a dit merci monsieur l'ambassadeur. Il était ravi parce qu'il n'était pas convaincu lui-même par ce projet abject. j'étais à mille lieux de croire que la Tunisie allait connaître le même sort la même affliction quasiment quatre mois plus tard je ne pouvais pas l'imaginer lorsque j'ai vu ces images lorsque j'ai vu cette métastase cancéreuse d'école et de crèche coranique au pays de Bourguiba j'étais triste pour les miens pour ma terre et pour mes compatriotes. Je fais allusion quand j'ai parlé des frères musulmans depuis 2011 au printemps arabe salué par Obama et béni par Ben Laden quatre mois avant son assassinat synchronisé. Oui, je me souviens je me souviens que Barack Obama pardon M. Takedin je suis ravi de vous accueillir ici nous avons dans la salle incognito M. Takedin mais ici c'est la discipline et ici c'est moi le patron. Quatre mois avant son ligne mais ce printemps dont j'ai été je dois vous le dire dont j'ai été l'un des rares je pense même en toute humilité le seul à dénoncer dès janvier 2011 à en démasquer les sens atlantistes et même néocolonialistes et le sens fondamentalement islamistes septembre 2011 j'avais écrit ça dans un livre qui n'a pas été beaucoup lu mais je crois et tant mieux pour l'éditeur qui m'a escroqué entre parenthèses tant mieux pour l'éditeur vous l'avez compris mes chers amis je vais aller vite je ne suis pas un révolutionnaire et j'exècre toutes les révolutions celles de 1789 comme celles de 1917 en Russie à plus forte raison la révolution du jasmin depuis l'aube des temps les révolutions détruisent plus qu'elles nous construisent cela ne signifie pas pour autant que je sois un odieux réactionnaire parce que le contraire du révolutionnaire n'est pas toujours le réactionnaire c'est souvent le réformiste entre les révolutionnaires et le réactionnaire il y a le réformiste je crois résolument au réformisme celui de Bourguiba en Tunisie de Mustafa Kemal en Turquie de De Gaulle en France de Poutine en Russie et j'espère désormais de Donald Trump aux Etats-Unis je vous recommande entre parenthèses il y a un livre très intéressant pas gros très intéressant sur le président Donald Trump il n'a pas été suffisamment diffusé en France et pour cause et pour cause donc vous l'avez à votre disposition je ne sais plus combien il coûte et puis notre invitée madame Rosine Guadji que je remercie beaucoup ainsi que Natalia elle va vous dire ce qu'est Donald Trump dans son intervention alors tout cela pour vous dire rapidement que l'essence de SIGPA réside dans cette foi que les idées la philosophie ont encore leur mot à dire dans ce monde dominé par l'argent par l'hédonisme par le matérialisme par le nihilisme et par le progressisme décadent c'est pour vous dire aussi que la vocation de SIGPA est à la fois éthique et politique la neutralité axiologique chère à Max Weber n'existe pas en réalité la subjectivité est irréductible nous travaillons nous autres à SIGPA à l'intelligibilité des enjeux géopolitiques majeurs au repérage des tendances lourdes à une meilleure intelligence des relations internationales et à la compréhension rationnelle du nouveau monde globalisé et conflictuel qui est le nôtre notre principal adversaire est l'islamisme fut-il des plus modérés notre ennemi irréductible est l'islamofascisme et l'islamoterrorisme l'islamofascisme c'est pas valse monsieur le ministre c'est moi en 1989 je ne l'ai pas déposé mais c'est à la Sorbonne c'est pour vous dire que ce combat je le mène depuis 89 nos valeurs sont les lumières et l'humanisme universel pas uniquement celui des lumières mais aussi celui du judaïsme du christianisme et de l'islam parce qu'il y a de l'humanisme intrinsèque à ces religions avant de déclarer ouverte la première séance je voudrais remercier l'IDC et son directeur mon ami John Lachlan je le remercie beaucoup je le remercie de s'être associé à notre action je remercie nos partenaires et leur soutien Sigma Arabise Belgothèque dont les représentants et les patrons sont ici présents remerciez toute mon équipe bénévole d'avoir veillé tard le soir et d'avoir supporté cette exigence que je m'impose à moi-même remerciez enfin tous les intervenants qui nous ont fait confiance en répondant à notre demande mesdames messieurs nous serons je l'espère à la hauteur de leur confiance et au-delà de leurs attentes quatre intervenants vont nous manquer aujourd'hui le président Mohamed Elival qui ne m'avait pas dit avoir pris d'autres engagements pour assister à un colloque au Qatar le pays de la démocratie et des droits de l'homme Saïd Hegezi et Mahir Hashem nos amis égyptiens n'ont pas pu obtenir leur visa malgré l'extrême courtoisie et effort de monsieur le consul général de France au Caire j'espère qu'il va m'entendre je tiens vraiment à lui exprimer mes plus vifs remerciements parce qu'il s'est démêlé pour leur avoir leur visa mais on s'en est pris un peu tard c'est vrai ça c'est de ma faute nous manque également monsieur Walid Fares qui nous a prévenu dès le départ qu'il pourrait nous faire défaut en cas de force majeure force one nous avons nous avons deux autres personnalités américaines toutes aussi importantes madame Rosine Kauji et monsieur John Kaufman thank you je passe la parole à mon ami John on ouvre notre colloque j'appelle donc John on appelle qui Sid Ahmed Rosali monsieur l'ancien premier ministre d'Algérie si vous voulez bien vous installer monsieur Kamal Morgel aussi un ministre d'affaires étrangères de Tunisie et monsieur merci 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 merci